bon alors bonjour à toutes et à tous alors comme promis dans la vidéo précédente donc vous avez vu un exemple d'intérieur de chalet donc ici au Gritzbrook et Mountain je suis aujourd'hui là avec Cody donc qui va être le promoteur du projet on est derrière enfin tout du moins derrière nous il y a un chalet qui est en train de se construire actuellement donc vous pouvez voir voilà ici alors Cody on va parler donc du produit qu'on a déjà commencé à vendre qui est déjà bien commercialisé d'accord on va expliquer un petit peu ce qu'on propose exactement aux clients on a fait on a monté ce projet avec Cody ensemble on est associé entre guillemets avec les clients directement c'est que les clients vont pouvoir directement investir sans se soucier de ce qui va se passer au niveau des produits au niveau du projet et la société leur garantit une rentabilité directement contractuellement d'accord tout à fait alors il faut être clair le projet est ce que tu peux nous le décrire est ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est ce qu'on va avoir quel type de chalet on va avoir qu'est ce qu'il va y avoir en termes de prestations alors d'accord d'abord il faut savoir que le projet se situe au pied même des Great Smoky Mountain qui est un parc naturel un parc national qui attire à peu près 13 millions de touristes un peu plus de 12 millions l'année dernière d'accord donc c'est non négligeable probablement le parc naturel le parc national le plus visité aux états unis il faudrait probablement regarder mais je ne suis pas loin deuxièmement ce projet qui consiste à construire un chalet sur une parcelle de terrain situé entre la ville de Gatlinburg et de Pigeon-Forge comme je l'avais dit mentionné tout à l'heure c'est un projet pour avoir une rentabilité assez importante assez décente ici il s'agit de construire un chalet sur une parcelle résidentielle ici dans les Smoky Mountain et de flipper soit de revendre directement le produit terminé le produit fini à des investisseurs qui eux vont placer ce chalet sur le marché locatif en location saisonnière en location saisonnière entre deux jours et quinze jours maximum très rarement les gens prennent jusqu'à quinze jours mais deux jours minimum et avec une rentabilité non négligeable c'est quand même une situation géographique très prisée où il ya énormément de touristes et donc ces chalets sont constamment loués en ligne d'ailleurs directement sur internet exactement et il faut savoir aussi autre chose c'est que la vidéo donc précédente si vous l'avez vu en tout cas sinon vous allez retrouver le lien en dessous si vous êtes sur youtube ou au dessus si vous êtes sur la page facebook la vidéo que vous avez vu donc est dans un chalet qui est ancien qui est vieux qui n'est pas avec les prestations actuelles que l'on peut indiquer et surtout la voiture passe pour qu'ils puissent nous entendent correctement voilà parce qu'il y avait un petit peu de passage pour papa l'intérêt c'est que ce qui va être construit la part codi ce sont bien évidemment des produits qui vont être neufs avec les prestations actuelles et surtout dans un endroit qui est beaucoup plus recherché que celui où je vous ai fait cette première vidéo donc que vous avez pu éventuellement voir alors explique nous un petit peu entre l'endroit où moi j'étais enfin moi je suis et l'endroit il va y avoir donc les projets qui vont être construits d'abord l'endroit où tu es la vidéo ce que tu as fait et c'est un endroit un peu lui mot c'est un peu un endroit isolé qui est un peu plus plus loin je dirais que cette zone touristique ouais ça ne veut pas dire que c'est mauvais mais ça veut dire que c'est moins cher non seulement à l'achat mais probablement aussi à la l'endroit dans une communauté qui s'appelle sky arbour et qui est situé entre pigeon forge et gatlinburg alors gatlinburg et la porte ouverte vers le parc naturel oui c'est la dix c'est là qui est vraiment collé c'est là qu'on rentre dans le travail pour les visites puis on a une certaine zone boisée avant de rentrer sur pigeon forge pigeon forge qui est un peu différente de gatlinburg c'est une ville qui est beaucoup plus axée sur le tourisme avec notamment des des attractions des attractions énormément d'attractions qu'on voit dans d'autres villes aux états unis il y en a de c'est très touristique gatlinburg c'est plutôt pittoresque c'est plutôt un petit village donc on a les deux mondes et ça c'est très prisé sky arbour se situe exactement au milieu c'est à dire que lorsqu'on sort de sky arbour ou on tourne à droite pour pigeon forge ou on tourne à gauche pour gertlinburg on est d'accord donc c'est surtout c'est beaucoup moins la végétation autour des cabines autour des des chalets est quand même moins luxuriante et moins enfin on voit un petit peu plus ce qu'il y a autour oui c'est ça mais les parcelles de terrain sont quand même beaucoup plus praticables oui exactement c'est pour la construction que pour même ensuite exactement et il ya un certain point pourtant à ce sujet lorsque tu as une cabine qui est donc en bois dans une zone très bien cabine égale chalet jusqu'à bien égale chalet dans un dans un endroit très boisé la lumière ne passe pas nécessairement c'est que lorsqu'il y a de la pluie cette humidité reste davantage c'est vrai le bois n'aime pas trop ouais on est plus vite on est d'accord que pour la construction ce moment et c'est même plus aéré oui et puis même pour l'habitation quant à l'extérieur c'est vrai que celle où je suis c'est quand même extrêmement sombre même en pleine journée il ya il ya du soleil évidemment comme on peut le voir il fait très beau mais malgré tout c'est assez sombre c'est vrai que la végétation est vraiment très très importante c'est ça ok alors le projet pour en revenir au projet donc on on va donc avoir des chalets qui vont être construits entièrement équipés qu'est ce qu'il va y avoir deux ans ils sont fournis c'est à dire que tu vas avoir ton sofa ton lit c'était la télévision la la cuisine équipée c'est à dire que c'est clé en main c'est clé en main pour l'investisseur qui va acheter pour le mettre en location c'est à dire que demain deux personnes vont venir avec leur valise tout est là la fourchette le couteau tout est là c'est prêt à la location c'est prêt à la location c'est prêt à l'emploi donc ça c'est ce qu'on propose aux investisseurs donc avec un taux de rentabilité en garantie contractuellement et en termes de délai alors sachant que le contrat lui est de un an maximum c'est à dire que l'engagement est sur un an maximum mais est-ce qu'on peut quand même donner un ordre d'idée sur la durée de réalisation du projet je pense que dans les meilleurs cas de figure sept mois doit être envisagé d'accord maintenant si on a des contraintes que ce soit de la neige en hiver que ce soit d'autres choses peu importe la raison je pense qu'on doit aller jusqu'à 10 mois d'accord donc je dirais entre 7 et 10 mois on est dedans est ce que ça peut être un peu moins un peu plus oui mais 90% de chance entre 7 et 10 mois d'accord alors voilà donc si vous êtes intéressés vous savez ce qu'il vous reste à faire vous nous contacter directement vous avez des coordonnées donc en dessous de la vidéo si vous êtes sur youtube et au dessus si vous êtes sur la page facebook n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes donc youtube ou à la page facebook et un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo merci à bientôt